Salut à tous mes p'tits trolls, c'est AgentGB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. Alors on se retrouve aujourd'hui les amis pour une vidéo sur Fortnite, alors ne vous attendez pas à du gameplay incroyable, non, aujourd'hui on va parler de nouveautés. Et ça sera le but de mes vidéos, mes vidéos auront pour but de vous faire découvrir des nouveautés, ou des nouvelles techniques, des updates, etc. Pas de vous faire du gameplay rigolo parce que ça je ne le sais, je ne sais pas le faire, donc je ne vais pas m'inventer un skill. Mais aujourd'hui les amis, on va parler d'une nouveauté qui est sortie aujourd'hui, le 27 novembre, les nouveaux fusils à pompe. Alors c'est pas parce que je ne fais pas de vidéos dessus que je ne joue pas à Fortnite. Et c'est vrai que les fusils à pompe, ça a toujours fait débat, au début ils étaient trop puissants, ensuite on s'est plaint qu'ils étaient plus assez puissants, une fois qu'il y a eu les mises à jour pour réduire les dégâts, ensuite on s'est satisfait du fait qu'il y avait des nouveaux fusils à pompe ou pas, il y avait tout un bordel, tout un débat autour du fusil à pompe. Il y a eu des armes qui ont été ajoutées, des armes légendaires, voilà, les miniguns, tout ça, qui ont été ajoutées petit à petit, mais pas grand chose sur le fusil à pompe. Ça faisait tellement polémique que Epic Games n'osait pas trop toucher à cette arme, ou en tout cas en rajouter, parce que les joueurs déjà rageaient pas mal. Aujourd'hui on a donc la version classique et la version rare, sachant que dans les deux formes, on a deux types de fusils à pompe. Le fusil à pompe classique, quand on recharge comme ça, et le fusil à pompe un petit peu plus large. Eh bien aujourd'hui, le 27 novembre, Epic Games a rajouté deux types de fusils à pompe, enfin deux classes, un nouveau fusil à pompe avec deux classes. La classe du fusil à pompe Epic et la classe légendaire. Je suis actuellement sur un site Fortnite Intel qui fait des descriptions le plus rapidement possible dès qu'il y a une nouvelle mise à jour. Et sur ce site, on peut déjà voir le look de ce fusil à pompe. Voici d'ailleurs une petite vidéo qui montre un petit peu la prise en main. Je suis actuellement sur un petit peu la prise en main. Alors voilà, dans cette vidéo on a pu voir le look global, mais rassurez-vous, après que je vous donne mes explications, on va faire du gameplay de test de ce fusil à pompe. Donc déjà un truc très intéressant, c'est que ce fusil à pompe comporte cinq slots au lieu de deux. Du coup ça te permet de tirer plus avant d'avoir à recharger. Alors l'espacement entre les tirs est quand même assez bien réalisé, même si je trouve que c'est quand même un peu pété, je trouve que c'est un peu rapide. Surtout qu'en plus il ne faut pas oublier que si Epic Games a rajouté ces deux catégories, cette nouvelle catégorie de fusil à pompe avec une version Epic et une version légendaire, c'est pour donner un fusil encore plus puissant, pour contrebalancer la baisse des dégâts qui ont été faits sur les autres fusils à pompe. Donc c'est vrai que quand tu rajoutes quelque chose d'encore plus puissant et qu'en plus il y a cinq slots qui tirent quand même assez rapidement entre les coups, c'est vrai que c'est quand même assez difficile de se rendre compte si l'équilibre est vraiment réaliste ou pas, sachant que ça peut être modifié à l'avenir. Sachant qu'on a pu constater dans la vidéo que la personne a tiré sur des caisses et les dégâts par rapport à la portée étaient très élevés. Donc c'est vrai que là on se rend compte que ça risque d'être difficile de survivre dans un combat de fusil à pompe face à quelqu'un qui a un fusil à pompe légendaire ou Epic. Cinq slots, énorme portée, dégâts plus élevés, là clairement on est clairement sur du gros 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 broken. Sachant que là je vous tourne cette phase de vidéo après avoir tourné toutes mes phases de gameplay et au final je me suis rendu compte que ce fusil à pompe il n'était pas si rare que ça, on peut le trouver assez facilement. Résultat ça fait quand même quelque chose d'encore plus pété, ça va encore plus encourager l'utilisation du fusil à pompe et donc du campage, enfin du camping je sais pas comment dire. Et c'est vrai que ça peut avoir des effets assez négatifs. En tout cas au niveau du look il est assez stylé, ça fait penser au Space 12. Maintenant ce que je vous propose les amis c'est un gameplay que j'ai tourné moi-même, un gameplay de prise en main de ce fusil à pompe. Sachant que vous allez voir je vais avoir plusieurs phases. Une phase où je teste, enfin où je fais avec d'autres fusils à pompe. Une phase où je découvre pour la première fois le fusil à pompe pensant qu'il allait sortir plus tard. Du coup vous allez voir que je suis assez surpris. Et enfin une autre phase où je vais vraiment pouvoir tester ce fusil à pompe avec peut-être, oh je dis rien je ne me souviens pas, peut-être des kills assez sympathiques. Enjoy ! Ok les amis du coup là on se retrouve pour une phase dans laquelle je n'ai pas spécialement commenté. Au début je voulais faire un challenge où je devais faire 5 kills au fusil à pompe pensant que les nouveaux fusils à pompe n'existaient pas. Et du coup voilà je me suis lancé ce petit challenge et là j'arrive à un moment où il y a un mec qui a cru me voir. Moi je le contourne. Allez let's go on essaie de le contourner. Surprise ! Oh oui ! Voilà le premier kill les amis. Oh ! 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 Pfff ! J'étais pas prêt j'avais pas vu qu'il y avait un deuxième joueur mince. Il lui restait combien de vies ? 13 ! Oh j'ai failli faire 2 kills à la suite. J'étais complètement pris par surprise. Ah je suis dégoûté. Mais bon on a déjà réussi un premier kill. Et d'ailleurs si ça te fait kiffer je t'invite à donner une note à chacun de mes kills. Voilà je vais faire 5 kills au fusil à pompe. Tu peux mettre une note déjà préparer ton commentaire en mode premier kill une note sur 20. Oh elle est sur 10 parce que sinon c'est trop compliqué. En fait c'est vrai qu'au final les fusils à pompe sont tellement peu rares pour l'instant en tout cas jusqu'à la mise à jour. Qu'au final on peut même sauter dans une toute petite baraque genre les petites baraques de la fin. On est quasiment sûr de trouver un fusil à pompe. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de se compliquer la vie et d'aller dans des grosses mines ou je sais pas quoi. Où il y aura plein d'autres choses en plus des fusils à pompe. Donc c'est vrai que autant la jouer simple. Le but c'est pas forcément de faire des top 1 ou de final dans les derniers joueurs. Le but c'est de faire des kills. Donc pour faire des kills il faut trouver les armes le plus rapidement possible. Du shield, se protéger et essayer de faire des kills. Alors sur le papier effectivement ça a l'air d'être super simple. Mais bon dans la pratique ça allait un petit peu moins. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un petit peu sauté avec moi à la fin ? Non pour l'instant j'ai pas l'air d'être accompagné de qui que ce soit. Est-ce que c'est un fusil à pompe ça ? J'ai l'impression de reconnaître les munitions de fusil à pompe. Non c'est pas du tout ça. C'est un pistolet mitrailleur. Ok c'est pas grave. Ok il y a personne qui a l'air d'avoir sauté. Ah voilà notre fusil à pompe. Alors du coup on va pouvoir positionner notre fusil à pompe juste à côté. Voilà. Pour faire un switch rapide. Si jamais je commence par faire des dégâts avec mon pistolet et pas avec le fusil à pompe. Alors c'est vrai qu'il faut pas que j'oublie mon objectif premier qui est le combat rapproché. Le combat rapproché du coup il faut vraiment que j'essaie d'éviter ces zones là où je suis. Et qui sont vraiment pas bonnes pour ça. C'est vraiment pour du combat éloigné tout ça. Mais bon. Ah oh 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 oh. Qu'est-ce que je vois ? Un fusil à pompe. Non. Et là du coup je me rends compte que je tombe sur le nouveau fusil à pompe. Mon cerveau bug pensant que ça allait sortir plus tard. Ah bah si fusil à pompe spécialisé dans ma tendance de rêve. En fait il est déjà sorti. Ah bah écoutez c'est parfait. Bah écoutez quand j'avais lu la note qui était sortie il y a peine une heure. C'était comme quoi la mise à jour allait sortir. Mais au final il est déjà sorti. Ok très bien. Oh non je l'ai eu quand même. Je l'ai blessé mais je l'ai pas tué. Ah dommage. Ok maintenant on se retrouve pour la dernière partie. Pour le coup j'avais vraiment pas du tout ma caméra. Je voulais juste faire un test pour essayer de trouver ce fameux fusil à pompe légendaire. Et en me baladant sur la carte au début de la partie je vois quelqu'un qui s'amuse à faire des tremplins. Et faire des petits sauts avec sa voiture. Du coup je m'approche discrètement de lui comme vous pouvez voir. Et j'essaye de faire un petit kill. Je me dis bon quitte à ne pas être dans la zone autant essayer de faire un kill. Enjoy. Bon voilà ça c'est un premier kill. En plus je suis assez content c'était au fusil à pompe. Mais bon pas de nouveau fusil à pompe. Mais c'est pas grave j'ai quand même réussi à faire un joli petit kill. Ensuite on se retrouve dans une partie où je me suis fait prendre par surprise par quelqu'un par derrière. J'essaye de l'avoir avec mon petit famas sans succès. Puis avec le sniper que j'ai récupéré sur le premier kill également sans succès. Je me cache donc dans un endroit pour me heal. Et je reviens ensuite un petit peu plus tard à l'attaque. Parce que je savais que la zone n'était pas loin donc je me doutais qu'il allait rester dans le coin. Donc du coup comme vous pouvez voir je m'éloigne. Je le repère dans la petite colline. Je me prépare à faire un joli petit tir de sautère. Et t'as là. Oh là 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 là. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Oh il a le fusil à pompe légendaire. Le fusil à pompe légendaire. Enfin il était en épique là il était pas en légendaire. Mais bref vous m'avez compris. Ah bah c'est cool ça. Alors maintenant c'est vrai que là c'est objectif. Me régénérer et me mettre en sécurité. Parce que là je suis clairement en one shot c'est bon je suis mort là. Ah attends. Il y a un mec là. Il y a un mec. Il y a un mec. Oui. J'ai réussi à faire un kill avec le nouveau fusil à pompe. Et oui voilà les amis. On cherche pas plus loin nous. On cherche pas plus loin. Pourquoi faire compliqué c'est vrai ça. Regardez ça j'ai réussi à faire un kill avec le nouveau fusil à pompe. Mon contrat est rempli. Ça fait plaisir. Merci au revoir bonne journée. Voilà par contre ça si je pouvais aller encore un peu plus loin dans la game. Ça me ferait plaisir. On va essayer de la jouer discret quand même. Oh oh oh. Mais qu'est-ce qu'il me tient dessus là ? Oh putain. Mais il met 20 ans à recharger. Il met 20 ans à recharger le fusil. Bon c'est pas grave. J'ai réussi à faire un kill avec le fusil à pompe. Du coup voilà les amis c'est tout pour cette vidéo découverte du fusil à pompe. Du nouveau fusil à pompe en épique, en légendaire. J'ai pas pu tester le légendaire mais en tout cas la version épique donne déjà une bonne idée de cette nouvelle arme. Et elle est vraiment sympa. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. A laisser un pouce bleu sur cette vidéo si elle t'a plu. Et sur ce les amis je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là portez-vous bien souriés et soyez heureux. La vie est belle. Sous-titrage ST' 501